Vous regardez RTL Oui peut-être Olivia d'ailleurs C'est une plante vivace Herbacé à feuillage vert Qui dégage en fait un parfum Rappelant la vanille Une poids sec Ou encore une note de reglisse Et oui Harvey Cette graminée est utilisée Pour parfumer à grêle à melon La vodka Notamment la galèbre plus brosse car Alors cette floue vodorante Fue pendant longtemps essentiellement Utilisée pour aromatiser la vodka Comme je le disais Mais également Ses feuilles séchées Et étaient aussi tressées Et mises dans les armoires Pour parfumer les vêtements D'accord Et nous les cuisiniers Nous avons trouvé Nombreuses façons de l'utiliser Pour les préparations clinicières Et c'est pour cela Que je vous en parle ce matin Alors cette plante Comme vous pouvez le dire L'état sauvage Elle se cultive très bien également Alors demandez à vos maraîchers Car la saison C'est maintenant Et jusqu'au début de l'automne Ok Et pour la petite histoire Julien Les amérindiens La considéraient comme une plante sacrée Et la faisaient brûler Les feuilles séchées Comme de l'encens Si vous voulez D'accord Pour purifier les lieux sains D'accord Alors je sais Marina Que vous attendez avec impatience En utilisation en cuisine Oui je me demande Vous pouvez la faire infuser Dans un jus Un bouillon Une fois filtré Vous pourrez déguster Avec des légumes de saison Et le regard D'humitatif d'Olivia Qui se dit Non il ne va pas nous faire Un dessert Et bien si Bah je vais vous faire Un dessert avec Alors une belle panna cotta A la flou vaudorante Accompagnée d'une compote De rhubarbe Allez-y Alors vous faites infuser A chaud La crème Avec la flou vaudorante Pendant une vingtaine de minutes Vous filtrez Donc vous passez A travers un chinois Une passoire fine Si vous voulez Vous remettez sur le feu Avec le sucre L'agar agar Vous savez l'agar agar C'est un gélifiant A base d'algues Vous faites bouillir Vous sortez du chaud Vous versez dans des petits Bolles Pardon A mi-hauteur Vous laissez refroidir Un petit peu Et puis vous terminez Afin qu'il soit bien gélifié Au réfrigérateur Une fois refroidissement complet Vous pouvez mettre dessus Par exemple Une compote de rhubarbe Et il ne vous reste plus Qu'à déguster C'est quand même très simple La panna cotta c'est simple Je pensais que c'était plus compliqué Combien de temps On la laisse au réfrigérateur ? Vous la laissez Le temps que ce soit bien froid Il faut compter une bonne heure Après le refroidissement C'est le temps de gélifier D'accord On peut faire ça la veille Pour le lendemain ? Oui Effectivement Si vous avez un peu de temps Faites-le la veille Comme ça vous n'avez pas de stress Elle ne va pas être prise Au moment du repas Et la compote de rhubarbe Va tomber au fond Donc attendez bien Qu'elle soit gélifiée Avant de mettre La compote de rhubarbe Sur le dessus Et si on a du mal A trouver cette flouvodorante On peut la remplacer Par autre chose Plus facile à trouver ? Alors vous Oui Marina Écoutez Des graines de vanille Par exemple Ou alors encore Vous savez La compote La confiture de fenouil Vous pouvez vous amuser A la mettre dedans aussi Ça va donner un petit goût Un petit goût anisé En plus Dans votre panna cotta Ça peut être très sympa Ça va la colorer aussi Un petit peu Et ben voilà Que de belles idées Ah là là Ça nous a donné fin Original Puis simple Exactement Merci beaucoup chef On glisse cette recette De panna cotta La flouvodorante Nous avons donc découvert L'herbe au bison Ce matin avec vous On la glisse Cette recette Sur la page facebook De RTL Petit Matin Qui devient petit à petit Cette page Un immense livre de recettes Ouverts grâce à vous Merci chef A demain